Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr De retour depuis très longtemps Aujourd'hui on va parler d'une petite montre Parce que ça fait un moment que vous la voyez, un moment que vous demandez le test Et puis là il y a un petit peu de temps donc j'en profite C'est celle-ci la Sento Core Noire Black Total Alors voilà cette Sento Core Noire Total Qui arrive donc dans une petite boîte-boîte Tout ce qu'il y a de plus simple va être opposé à l'ancienne montre que j'avais Qui me servait pour des randos A savoir cette Tissot Expert Touch Alors c'est pas du tout la même gamme de prix Là on est dans les 200-300€ en fonction des fournisseurs Là on flirte plus au moment de l'achat Avec les 1000€ elle a baissé Elle est plus dans les 700-800€ maintenant Si vous avez de bons fournisseurs Alors cette Sento Core Noire Total Avant toute chose C'est une petite montre qui est sympathique Certes Parce qu'elle est très légère par rapport évidemment à celle-ci Même si elle est en titane avec du saphir Tout ça tout ça tout ça Mais c'est une montre qui est très rapidement chiante C'est une montre qui est prévue pour faire de la randonnée Donc du sport de manière générale Et on s'attendrait à avoir un accès rapide aux fonctions d'altimètre, de baromètre Avoir un accès rapide à la modification par exemple d'une valeur d'altitude Quand vous passez à côté d'une borne d'itinéraire de grande randonnée Sur le tissot par exemple ici On reste appuyé ici Là ça fait tut Donc ça veut dire qu'on est en mode tactile On touche l'altimètre Il nous affiche l'altimètre On reste appuyé en haut Boum Et là on peut modifier Donc là par exemple la valeur est totalement fausse On a 120 etc Alors qu'on est plus dans les 200 Non on est dans les 160 et quelques ici C'est vrai qu'on est bas 164 mètres si je dis pas de connerie Boum 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 On appuie ici C'est terminé On reclique ici Et voilà on revient à notre réglage de base Ça prend un tout et pour tout Quand on fait pas une vidéo et qu'on explique ce qu'on fait Allez 10-20 secondes Ici il faut rester appuyé sur Déjà il y a 5 boutons Il faut rester appuyé ici Là vous voyez le petit cadran qui tourne Ensuite on accède au menu Donc là on a la mémoire On a heure, date, les levées de soleil Altibarro, boussole, général, les unités Donc ça fait une sacrée chier de truc Surtout qu'altibarro est juste après levée de soleil Alors que pour une montre qui est censée faire altibarro Bon c'est quand même le truc qu'on verrait avant On rentre dans altibarro Et là on rentre dans référence Pardon Référence Et là on dit qu'on veut rentrer à une altitude Et non pas qu'on est au niveau de la mer Avec le reflet vous voyez l'appareil photo et moi C'est génial Donc on rentre à nouveau dedans Boum Et là on peut enfin Wouhou c'est pas trop tôt Modifier notre altitude Pour revenir au 164 que j'ai mis Sur l'autre montre On reclique ici C'est terminé On clique ici On revient tout simplement au début Alors Sento s'est acharné à faire 3 grands menus Donc ici l'heure Altibarro Et compas Donc peut-être que je vais m'avancer un petit peu Si vous y voyez mieux C'est pas plus mal Voilà L'heure Altibarro Et compas Sauf que pour naviguer dans ces 3 trucs là Il y a une chier de sous-menu Et c'est très vite chiant Donc en bas vous voyez ici Vous avez Alors si je mets un peu de lumière Non c'est pas mieux Vous avez en dessous la date Si j'appuie ici je bascule J'ai les secondes Avec les petites secondes qui troitent ici Le long du cadran Donc ça il y a des petites animations sympas Là j'ai l'heure dans un autre fuseau horaire Là j'ai l'heure de lever L'heure de coucher du soleil Dans la ville où je suis Là j'ai mon chrono Là j'ai mon compte à rebours Là j'ai rien du tout Si je ne veux rien Et je reviens enfin avec mon truc Donc pour personnaliser ici Un petit bouton ici Bon à la limite ça va assez vite Donc maintenant Si je veux passer sur Altibarro J'appuie un coup ici Je passe sur Altibarro Altibarro et Barro en même temps Pour moi c'est une mauvaise idée J'aurais préféré qu'il y ait un second menu Un troisième menu Un quatrième menu pardon Time, Altibarro, Compas Donc une fois qu'on est dans Altibarro Là je suis en mode baromètre Si je veux passer en mode altimètre Moi j'aurais envisagé un bouton simple On reste à appuyer dessus On passe en alti Ou comme précédemment On appuie en bas Et on passe en alti Si on appuie en bas On va avoir les options de baromètre Donc on va certes avoir l'altitude Qui va s'afficher au bout d'un moment Voilà Mais on n'a pas d'action Sur cette altitude On a du journal On a de l'heure Etc Si on veut revenir sur Altimètre Il faut rester appuyé ici C'est là que ça devient très fortement ridicule Il faut redescendre Aller sur Altibarro Cliquer Dire qu'on veut Comme profil L'altimètre On valide On sort Et youhou On est en mode altimètre Donc imaginez-vous Dans la vie de tous les jours Moi je suis en mode baromètre Pour savoir quand est-ce qu'il fait beau Etc J'arrive au pied d'une randonnée Je dois faire toutes ces manipulations Ça me fait chier En fait je prends ma tisseau Sans parler des trucs de configuration Etc Donc Pareil Je veux revenir en arrière Je viens ici J'ai un mode automatique Vous l'avez vu passer peut-être Dans Altibarro Ici J'ai un mode Dans Profil Automatique Ce mode automatique J'ai Profondimètre aussi Mais on s'en fout ici Ce mode automatique Va me permettre D'avoir De passer en mode D'être en mode baromètre Tout le temps Et de passer en mode altimètre Si jamais je fais plus de 5 mètres De dénivelé En moins de 3 minutes Vous montez des escaliers Vous prenez un ascenseur Vous descendez de votre petite colline En voiture Ou vous commencez une rando Ça passe automatiquement En mode alti Mais vous perdez Certaines fonctions Comme l'alarme d'orage Etc Et elle va faire Tututut A chaque fois que vous Vous tapez plus de 5 mètres De dénivelé En moins de 3 minutes C'est à dire assez souvent Quand vous travaillez Dans un endroit Où il y a Des escaliers Donc pareil Je reviens ici Je reviens dans Altibarro Encore une fois Vous voyez ici Heure et date On s'en fout un peu La mémoire On s'en branle un peu Par contre Quand on est en mode altibarro Ça aurait été bien Qu'on arrive directement Sur altibarro Je reviens sur profil Et je me remets en baromètre Je valide Je quitte L'alarme d'orage C'est tout simplement S'il y a une chute de pression D'un coup Boum Et bien mon alarme d'orage Va se déclencher Et me dire Attention il va faire orage Utile quand vous prenez l'avion Puisqu'avec la dépression Liée à l'altitude Ça devient assez sympathique Je rappuie ici Et je passe en mode boussole Donc une boussole Tout ce qui est plus standard Vous tournez la montre Ceci étant pour cela Si je suis en mode heure Et que je veux le chrono Encore une fois Pas d'accès rapide à mon chrono Il faut que je navigue D'ici en bas Start, stop, retour, etc Donc une montre à 200€ Mais comparée à celle-ci Qui est certes un peu plus lourde Mais beaucoup plus qualitative Mon cœur balance Celle-là est bien Quand il fait chaud Comme c'est pas trop le cas En ce moment Parce qu'elle est très légère Et que le caoutchouc Et la transpiration Font assez bon ménage Alors qu'une montre métallique Ça devient rapidement assez chiant Si tu veux bien faire la mise au point Ça devient rapidement assez chiant Quand il fait chaud Donc voilà Pour la petite représentation De cette Sento Core Noir Total A 200€ Ça ne vaut pas plus que ça Très honnêtement Parce qu'on aurait apprécié Que Sento Qui pour moi est la marque de référence Enfin tout le monde m'en parle Depuis des années J'ai voulu acheter une Sento Pour voir exactement De quoi c'était fait Et bien c'est pas si bon que ça Je pense qu'il y a des ordinateurs Qui sont peut-être plus sympas Que cette Sento Core Noir Total Après elle a un look pour elle Qui est vraiment très sympa Et c'est quand même pour ça Que je la mets tous les jours C'était Locan pour Locan.fr Je vous dis à très vite Et je vous dis à très vite Bye bye PUSH THE TEMPO 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 – Sous-titrage FR 2021